Le pantouflage, ça existe aussi à Bruxelles, pour preuve le recrutement par la banque Goldman Sachs de l'ancien président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso, ces derniers jours. L'ancienne commissaire Nathalie Croce est aussi partie, elle, chez Uber. Deux transferts très critiqués, Lise. Au Parlement, les eurodéputés socialistes veulent même priver Barroso de sa retraite. Oui, alors si l'Euro 2016 a boosté l'image du Portugal, son ancien chef de gouvernement, lui, s'attire donc toutes les foudres européennes. Barroso va donc conseiller Goldman Sachs, c'est-à-dire la banque de la crise de 2008 et celle des comptes truqués de la Grèce. Cerise sur le gâteau, il y sera en charge du Brexit, un véritable coup de poignard dans le dos d'une union encore sonnée par ce référendum britannique. Et comme si ça ne suffisait pas, vous l'avez dit, l'ex-commissaire aux nouvelles technologies Nelly Croce va conseiller Uber, une entreprise dont elle a défendu bec et ongle la filiale Uberpop. En tout, selon l'étude de l'ONG Corporate Europe Observatory, un tiers des anciens commissaires européens pantoufles aujourd'hui dans des entreprises du privé. De quoi s'interroger sur la collusion entre pouvoir bruxellois et multinationales et de se demander si l'Europe n'est pas dans la main de la finance américaine. D'autant que le bilan de Barroso à la tête de la Commission avait été aussi, lui, très critiqué. Oui, son bilan à la tête de la Commission avait été critiqué pour mauvaise gestion de la crise de 2008, défense des intérêts des banques avant tout, ultra-libéralisme, volonté de dérégulation des marchés, politique d'austérité qui a d'ailleurs saigné à blanc son propre pays et généré un chômage de masse. Les reproches, vous le voyez, sont nombreux. Aujourd'hui, cette cooptation de Barroso déclenche la colère des députés socialistes qui demandent à Goldman Sachs de renoncer à lui, invoquant le conflit d'intérêts. Dans un texte qui s'intitule « De quoi Barroso est-il le nom ? », ils invoquent un recrutement indécent, indigne, honteux. Ils veulent porter de 18 mois à 5 ans le délai qui permet à un ancien responsable d'aller pantoufler dans le privé. Ils veulent même priver Barroso de retraite et de tous les avantages liés à son ancienne fonction. Cet homme, disent-ils, a déjà coûté trop cher à l'Europe. Bon, franchement, dans le contexte actuel, l'Europe, elle n'avait vraiment pas besoin de cela. Non, non, l'Europe n'est pas tout à fait sortie de la crise de 2008, vite incapable de gérer l'arrivée de réfugiés, désertés par les Britanniques, en proie à la montée des populismes. Elle est dans un piteux état. Qu'un ancien commissaire se reclasse auprès de la banque qui a mis l'Europe à mal donne encore davantage l'impression qu'à Bruxelles, on joue entre soi et que les intérêts particuliers priment sur le bien commun. De quoi détester encore plus une Europe souvent accusée à tort, de tous les mots. Il ne manquerait plus au tableau que le retour de l'Europe qui punit. Ça, on le saura ce matin. La Commission doit dire si elle sanctionne ou non l'Espagne et le Portugal pour déficit excessif. Les deux pays ont pourtant fait d'énormes efforts pour sortir la tête de l'eau. Il serait alors mis à l'amende et privé des fonds structurels européens l'an prochain. Et là, il faut bien le dire, on atteindrait des sommets. Et on suivra ça dans la journée. Merci, Lise Jolie, le décryptage éco. Merci, Lise Jolie.